Musique Bonjour, je suis Dominique de Fonréau et je suis directrice du musée Eugène de la Croix à Paris, situé place du Furstenberg, juste derrière Saint-Germain-des-Prés. Le musée est le dernier appartement et le dernier atelier d'Eugène de la Croix où il s'est installé en 1857 et où il est mort en 1863, il y a juste 150 ans. Dans le cadre de la commémoration de ce 150e anniversaire, nous organisons une exposition autour de la collection de Moron et Laton, collection offerte au Louvre et au musée français au début du XXe siècle. La collection Moron et Laton est une des plus belles collections de peinture et de dessin. Elle a été donnée par Étienne Moron et Laton successivement en trois dons et un lègue en 1906, de 1906 à 1927. Ce don s'accompagnait aussi de clauses de prêt, ce qui fait que certaines des œuvres sont très rarement montrées puisqu'elles ne peuvent être exposées qu'au musée du Louvre ou au musée de la Croix. Cette exposition réunit l'ensemble de la collection Moron et Laton autour de Delacroix, Delacroix qui a été l'artiste fédérateur entre trois générations de collectionneurs, Étienne Moron et Laton lui-même, mais aussi son père Adolphe Moreau, fils, et son grand-père Adolphe Moreau, père. Adolphe Moreau, père, a été celui qui a fondé la collection au début, au milieu du XIXe siècle. Il est né en 1800, il a à peu près l'âge d'Eugène de la Croix qu'il connaissait, qu'il fréquentait et il a constitué à partir des années 1830-1835 une collection d'œuvres d'art très importante dans le goût du temps avec à la fois des paysages, des natures mortes, des scènes de genre, collection au sein de laquelle Eugène de la Croix a tenu une place tout à fait considérable. Au-delà des achats faits par Adolphe Moreau, père, d'œuvres d'Eugène de la Croix, les deux hommes, Adolphe Moreau, père et Jeune de la Croix se connaissaient. Adolphe Moreau, père est même devenu l'agent de change de Delacroix, le soutenant financièrement. Et à rebours, Eugène de la Croix a aussi soutenu les entreprises artistiques d'Adolphe Moreau, père, qui a été ainsi membre du jury de l'exposition universelle de 1855 ou présent à la Loterie nationale des œuvres d'art en 1859. Le relais en tant que collectionneur et autour de l'œuvre de Delacroix a été pris par son fils, Adolphe Moreau, fils, qui lui a été le premier catalographe de Delacroix, le premier à écrire un catalogue raisonné de l'œuvre de Delacroix au début des années 1870. Et enfin, Étienne Moreau Nélaton, le petit-fils, il ajoute à Moreau le nom de sa mère, Nélaton, qui a été un grand collectionneur, notamment grand collectionneur des impressionnistes. C'est lui qui a collectionné le déjeuner sur l'herbe de Manet, c'est lui qui l'a offert à l'État français, donc aussi à l'occasion de ce don de sa collection. Et Moreau Nélaton est très intéressé par les impressionnistes, mais lui aussi, d'une certaine manière, hérite ce goût pour Delacroix. Comme son père, il rédige un catalogue spécifique autour de Delacroix, qui s'appelle Delacroix par lui-même et qui paraît en 1916. Et surtout, il complète la collection de peinture héritée de son père et de son grand-père par un ensemble d'acquisitions très important de dessins, puisque la collection Moreau Nélaton, conservée au Louvre, aux arts graphiques, comprend environ un millier de dessins. Donc c'est vraiment une collection extrêmement importante. L'exposition s'appelle Delacroix en héritage, pour réunir ces trois générations autour du goût d'un même artiste. Elle permet de poser un regard nouveau sur cette collection, au sein de l'appartement Delacroix, au sein de son atelier, en ouvrant sur une face plutôt intime, en présentant aussi l'ensemble des facettes de l'œuvre de Delacroix, à la fois son voyage au Maroc, mais aussi un Maroc fantasmé, des aquarelles de jeunesse, ce que Delacroix a copié à la Bibliothèque royale à l'époque et qui montre que la diversité de ses intérêts était vraiment très grande, puisqu'il a copié aussi bien des monnaies antiques que des miniatures persanes, et aussi dans l'atelier, des premières pensées pour des œuvres importantes, comme la barque de Dante, comme les massacres de Kyo, comme les décors de l'Assemblée nationale. Donc une exposition tout à fait intéressante, inédite, qui montre des dessins pour certains jamais présentés, exposés pour la première fois, avec un catalogue, un très joli catalogue publié aux éditions du Passage en lien avec les éditions du Louvre, et un catalogue qui réunit des textes de mes collègues des départements des peintures, du département des arts graphiques, et qui permet aussi de faire le point sur ce goût pour Delacroix qui a réuni les trois collectionneurs Adolphe Moreau-Père, Adolphe Moreau-Fils et Étienne Morenay-Laton. Sous-titrage Société Radio-Canada